et bienvenue sur elki aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va parler dessin et je vais vous montrer quelques techniques pour vous améliorer si vous êtes débutant et quelques petits défis à faire si vous débuteurs dessin et que vous voulez vous améliorer et on regarde ça tout de suite donc juste pour commencer vous aurez besoin d'un crayon et d'une gomme donc ça suffit largement pour commencer et pendant un bon moment vous allez avoir besoin que de ça et pas d'autre chose donc jusqu'à que vous maîtrisez quasiment parfaitement les bases du dessin donc là on va parler de dessin manga du coup donc quand j'ai commencé à apprendre à dessiner j'ai commencé par les yeux pour commencer si vous savez pas quoi faire vous regardez des mangas par exemple naruto vous aimez bien l'oeil de naruto et vous essayez de le recopier vous essayez vous essayez vous essayez et vous faites ça plusieurs fois dans la journée plusieurs fois dans la semaine jusqu'à arriver à le faire parfaitement ensuite il ya quelque chose aussi c'est que vous essayez de ne pas faire un seul trait fait des à coups de traits ça sera beaucoup plus beau et ça sera beaucoup plus stylé qu'un seul trait donc pour commencer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc un trait ensuite on va faire une espèce de triangle sur le coin comme ça et on va faire un arc qui rejoint donc ça c'est un oeil de base on va dire donc ça c'est facile ensuite on fait enfin enfin donc on fait plein de ronds en fait dedans on fait plein de ronds c'est pas besoin d'en faire un seul parfaitement on en fait plein ensuite ici on va faire une épaisseur donc on fait comme ça on fait pareil sur l'extrémité et on les rejoins et après à l'intérieur on pourra colorier et ensuite pour bien faire la pupille on refait les traits sur le côté ici comme ça on fait le centre de l'oeil et pourquoi pas éventuellement des reflets mais ici c'est pas ce que je vais faire donc là on a réussi à faire un oeil donc on peut en l'occurrence en faire deux aussi ce sera peut-être pas forcément symétrique mais bon voilà pour la vidéo ou juste pour vous montrer et que vous puissiez vous entraîner juste après voilà pareil on fait un rond peu importe sa forme ensuite on fait pareil on rejoint les bouts pour après ici forcément d'être colorier faire un remplissage et voilà donc c'est pas très symétrique mais voilà ce qu'on peut faire au début quand on commence à dessiner puis une fois que vous avez maîtrisé les yeux vous savez en faire continue que vous avez en faire continuellement sans forcément regarder un personnage vous pouvez commencer à créer vos propres yeux c'est ça demande un peu d'imagination mais avec de l'entraînement pareil vous réussirez donc quand vous savez faire ça on peut s'attaquer au nez donc c'est quelque chose de plus ou moins simple donc à plusieurs types de nez je vous laisse aller chercher sur internet donc il y a le nez comme ça voilà après vous avez aussi un nez plutôt comme ça bon là du coup sur le visage ça fait pas très beau mais il ya plusieurs types de nez donc là ça vous vous entraînez de trouver celui qui vous correspond le mieux et celui que vous arrivez à mieux le à mieux faire et après bien sûr avec le temps vous ferez différents types de nez ça viendra automatiquement quand vous savez faire les nez on passe à la bouche donc pour la bouche pour débuter vous faites comme ça pareil un triangle pareil que l'oeil ici vous faites un trait et vous faites un autre triangle sur le bout et vous faites un trait en dessous donc c'est plus ou moins simple pour débuter quand vous faites une bouche ensuite quand vous savez parfaitement maîtriser le nez les yeux et la bouche on peut commencer à faire un visage donc pour faire le visage vous c'est ça vous prenez peu de crayons fait un rond assez gros vont quand même un petit donc plein de ronds comme ça qui vont se relier vous allez faire un trait au milieu verticalement et un trait au milieu horizontalement donc là on à la base du visage je pense que c'est impératif de passer par ça pour pouvoir faire quelque chose de plus ou moins symétrique même si c'est pas réellement droit donc si vous commencez à vous entraîner faites comme ça et faites le surtout pas à main levée sans ce croquis donc ensuite ce qu'on va faire c'est que on va faire un trait qui descendent des côtés comme ça et qui rentre un peu vers l'intérieur ensuite on va en faire un autre qui descend un peu plus et ensuite on va les rejoindre pour faire le monde donc comme ça on a un visage approximativement parfait ensuite on va tracer un deuxième trait horizontalement donc il va délimiter les yeux donc à l'intérieur on va essayer de dessiner plus ou moins au milieu les yeux donc voilà bon pareil c'est pas forcément symétrique mais c'est juste pour la vidéo ensuite vous placez votre nez donc vous essayez de le mettre entre les yeux et le menton mais pas trop bas pour éviter que ce soit disproportionné donc là on va faire un des simples donc avec deux traits comme ça et un trait qui rejoint comme ça pour pour montrer que le nez comme un existant et que c'est pas juste de trait et ensuite on va faire la bouche comme on a fait tout à l'heure donc voilà vous avez créé votre premier visage mais bon un visage sans cheveux et sans oreilles c'est pas très beau donc pour les oreilles pour commencer simplement vous faites juste un rond comme ça donc là si vous maîtrisez le coup de main vous avez pas besoin de faire des à coups c'est plus ou moins simple après pour le faire symétriquement c'est autre chose et essayer de mettre les oreilles au niveau des yeux puisque si c'est trop bas ou si c'est trop haut ça sera également disproportionné donc là voilà on va faire quelque chose comme ça et ensuite dedans vous faites juste des traits comme ça pour donner un peu un effet l'effet de profondeur dans l'oreille avec les tympans etc enfin j'ai n'importe quoi peut-être les traits dans l'oreille donc là maintenant qu'on a nos oreilles il faut passer aux cheveux les cheveux pour commencer simplement fait pareil que les yeux copier sur des personnages que vous aimez bien comme naruto son goku fait des choses simples et commencez pas avec des choses compliquées et avec trop de détails sinon vous n'y arriverez pas donc là on fait juste des simples petits triangles comme ça comme ça là qui se rejoignent vous commencez très simplement et comme ça vous aurez des cheveux qui seront proportionnés à la tête qui seront pas trop haut pas trop bas et ça c'est bien sûr pour un personnage masculin on reviendra dans une prochaine vidéo pour personnages féminins pour les cheveux précisément donc là vous avez réussi votre visage vos cheveux il faut passer au cou donc on va placer des traits du cou juste en dessous des yeux approximativement donc on va faire un trait droit comme ça qui descend et ensuite on va le faire sortir un peu comme ça comme ça après on viendra mettre les épaules et les bras etc avant la fin de la vidéo voilà un exemple de dessin que vous pouvez faire après un certain entraînement là on peut voir les cheveux de naruto les yeux de goku donc c'est quelque chose de simple à faire et quand vous saurez faire ça vous pourrez attaquer la création de votre propre personnage et même avant puisque ça voudra dire que vous aurez un très bon niveau et c'est la fin de cette vidéo dans la prochaine vidéo dessin on verra comment dessiner le corps donc c'est quelque chose d'un peu plus compliqué puisqu'il ya des soucis de proportions etc qu'on peut rencontrer au début mais c'est une chose qu'on vous pourrez améliorer grâce au temps donc c'est pareil que le visage donc je vous conseille fortement de continuer à dessiner le visage le visage le visage avant de passer à autre chose c'est personnellement comme ça que je les fais et vous savez approximativement comment je dessine si vous regardez ma dernière vidéo sur le dessin que je vis que j'affiche juste ici donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker l'objectif c'est de d'arriver aux 200 abonnés avant la fin du mois de juin ça serait pas mal donc j'espère que vous y arriverez sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo